On ne présente plus Louisville, le poète rock à fleurs de peau. Une voix singulière, rocailleuse, des textes finement ciselés, des influences puisées au gré des voyages. Grand amoureux des mots, grand amoureux tout court, Louisville est actuellement en résidence au Palace d'Aillanges, l'occasion de préparer sa tournée 2013, qui l'emmènera aux quatre coins de l'Europe. On est rentré en résidence pour travailler la cohésion sur scène, travailler le son façade et revoir certains arrangements de morceaux pour la scène. Je revisite plein de choses. Il y a des choses aussi qui n'ont pas encore été enregistrées sur album. Et puis je reprends les morceaux, mais on les réarrange, on les remet à plat et on les réarrange pour la scène. Et c'est là, c'est en cela que c'est vachement intéressant, parce qu'en fin de compte, il n'y a que la surprise. Pour les gens qui connaissent les albums, on leur offre des petits cadeaux comme ça, des petits cadeaux de surprise. Et je trouve ça vachement intéressant. Et pour nous aussi, parce qu'en fin de compte, ça évite le routinier. Ça évite ces moments où on se dit, « Ouais, je vais jouer ça, mais je connais par cœur ça, ça, ça. » Tandis que là, on se met en danger. Et puis on essaye plein de choses. Et je crois que c'est ça le travail de groupe. C'est essayer sur des bases, sur des canevas bien précis, et s'essayer à créer de la matière différemment. Mais tu n'as pas fait d'effet d'appel avec une cymbale, ni quoi que ce soit, tu es resté hyper sobre. Ouais, c'est bien. C'était bien, hein ? Plus on est nombreux, plus chacun va vouloir, évidemment, combler le vide, alors que la musique, elle est quand même faite essentiellement de silence et de virgules, d'apostrophes, de choses comme ça. Donc, en trio, je crois qu'on arrive à bien restituer cette intimité que peut avoir la musique avec l'auditeur. On assimile des choses, on les ingurgite, on les digère, et puis on les retranscrit à sa sauce. Et au bout d'un moment, j'ai peut-être envie d'être plus basique, de revenir à des choses fondamentaux, un peu plus, je ne dirais pas rock, mais presque. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a plein de choses. Oui, 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 c'est... Je ne dis pas que je vis une nouvelle vie, mais j'essaie toujours d'inventer ma vie, voilà. Même si j'ai peur, il ne fait pas lui. Il ne fait pas lui.